Des indices suggèrent que Timothée Chalamet et Kylie Jenner sont en couple, et cela semble être confirmé. Le 14 juin 2023, Kylie a personnellement partagé des photos qui fournissent une preuve indéniable, laissant peu de place au doute. Les rumeurs sur la relation entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont débuté au mois d'avril de cette année. Au début, des sources ont confirmé qu'il y a bel et bien une relation entre l'acteur franco-américain de 27 ans et l'ex du rappeur Travis Scott. Par contre, il avait été dit que les deux tours trop gardaient cette relation décontractée, qu'il ne s'agissait pas d'une relation sérieuse. Jusqu'à l'heure actuelle, ni Timothée Chalamet ni Kylie Jenner n'ont confirmé, ou infirmé par aucune déclaration que soit, le fondement des rumeurs les concernant. Malgré l'absence de confirmation officielle, entre la vidéo où Kylie Jenner et Timothée Chalamet sont en train de discuter en toute décontraction, le souve de la star de 25 ans garée à plusieurs reprises dans l'allée de la maison de Beverly Hills de l'acteur, ou encore leur rendez-vous sur le parking d'un fast-food, il y a de quoi penser qu'il y a quelque chose entre ces deux-là. Dernièrement, sur une photo publiée par Kylie Jenner sur Instagram, les fans ont repéré un indice qui vient raviver les rumeurs. Un suçon dans le cou de Kylie Jenner s'il s'agissait d'une tâche de naissance, cela fait longtemps que les fans l'auraient remarqué. La maman de Stormy et de R a partagé une série de photos sur Instagram le 14 juin 2023. Sur l'un des clichés, on la voit tenir son fils R dans les bras. Cependant, un détail n'a pas échappé aux yeux de l'inx de ses fans. On distingue clairement une tâche violette dans le cou de Kylie Jenner en zoomant sur l'image. Sur une autre photo, on peut apercevoir encore plus clairement ce qui est vraisemblablement un suçon. Un utilisateur d'Instagram a commenté la photo, l'effet Timothée Chalamet tandis qu'un autre se sent rassuré, n'étant pas la seule personne à avoir remarqué ce détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501